Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo une nouvelle vidéo placée sous le signe de la dernière snapshot la version 1.21 pré-release 1 qui augure des dernières lignes droites on va dire vers la publication de la version 1.21 officielle de Minecraft qui ne devrait pas tarder habituellement quand on a une pré-release on a vu parfois pour la dernière version 1.20 je crois qu'il y avait eu 3 pré-release et ça a été entre parenthèses assez rapide donc là aujourd'hui le 29 mai et bien on a le droit à une nouvelle version une nouvelle snapshot dans notre launcher et les équipes de Iris Shaders ont bien bossé parce que il y a déjà plus d'une heure au moment où j'enregistre cette vidéo ils ont déjà produit ce qu'il fallait pour pouvoir jouer cette pré-release cette snapshot avec les Shaders alors quoi de neuf ? et bien aujourd'hui dans cette nouvelle version on a la possibilité je trouve ça complètement inutile mais on a la possibilité d'accrocher une laisse sur un bateau voilà donc votre petit bateau vous allez pouvoir le tirer vers vous de cette façon n'est-ce pas magique ? n'est-ce pas magnifique ? et lui il se met dedans voilà donc utile, pas utile je vais accrocher mon bateau hop ici et il ne bougera plus ouais potentiellement de toute façon il ne bouge pas il n'y a pas de raison qu'il bouge en fait donc voilà utile, pas utile on en reparlera j'ai perdu dans l'histoire elle est où ma laisse ? j'ai perdu ma laisse ? mais sérieux ? ah non elle est accrochée là ah bah alors ça c'est joli euh allo j'ai un bug je l'ai vue accrochée là j'ai décrochée et elle n'est plus là ouais non si bon ok voilà allez on s'en fout on en fabriquera d'autres ou on en trouvera d'autres c'est pas très très important deuxième ajout ou modification il n'est plus possible aujourd'hui euh d'enflammer des blocs comme une bougie par exemple avec l'enchantement au ras de feu que l'on peut avoir sur une épée alors ce qui est marrant c'est que c'est c'est clairement indiqué que euh cette option qui a été donc hé vas-y pourquoi tu veux pas y aller parce que tu n'as pas ouais ok d'accord autant pour moi tu n'as pas de sel allez on va t'en mettre une donc oui il est clairement indiqué que cette option cette fonctionnalité sera réintroduite donc euh aujourd'hui ça ne fonctionne plus mais elle sera remise dans une version ultérieure expliquez-nous pourquoi vous l'avez enlevé je ne sais pas voilà bon je ne cherche pas à comprendre et pourquoi est-ce que je prends un cheval oh mais il n'est pas en forme mon cheval alors ça va être pour une des explications mais il va nous falloir se déplacer donc je vais en profiter je vais profiter de mon déplacement à cheval pour vous raconter les autres évolutions mais je vais avoir besoin de lui normalement pour faire un test pour une des nouvelles fonctionnalités que je trouve assez génial même si quelque part ça peut entraîner des mauvais présages pour notre monture mais vous verrez plus tard alors dans les autres nouveautés il y a la vitesse d'attaque de la masse qui est passée maintenant à 0.6 au lieu de 0.5 la masse que l'on fabrique en allant chercher tous les éléments ici en bas dans les chambres d'essai pour l'instant je n'ai toujours pas eu le morceau qui permet de fabriquer la masse mais vous je crois que j'ai un oui si je ne sais pas je crois j'en suis sûr j'ai eu une vidéo qui vous présente ça je vous la rajouterai dans le descriptif dans les descriptions qu'est-ce qu'on a d'autre les monstres supprimés par des générateurs des épreuves qui devient funeste lâchent désormais tous les objets qu'ils ont ramassés ouais la traduction est un peu compliquée j'ai du mal à le comprendre bon les portes des matériaux peuvent désormais former une double porte ah oui on peut fabriquer une double porte avec des matériaux différents donc avec deux types de portes différents on devrait pouvoir fabriquer une double porte alors qu'avant ce n'était pas possible zut ça j'aurais bien aimé vous le montrer et donc une des nouvelles fonctionnalités que je trouve assez génial et que je voulais vous montrer là où est-ce que je t'accroche toi je t'accroche nulle part bien entendu alors je vais te laisser ici on descend et je vais surtout bloquer les animaux pour pas qu'ils viennent avec moi mais une des nouvelles fonctionnalités assez terribles allez viens là toi et toi aussi voilà c'est que normalement maintenant il est désormais possible de traverser un portail en étant sur une monture alors c'est valable pour les chevaux c'est valable pour les wagonnets ça doit être valable aussi pour les bateaux et d'après ce qu'il est indiqué je ne l'ai pas encore essayé et on va le tester en direct et bien on doit pouvoir non c'est pas ça que je voulais faire c'était ça voilà on va pouvoir traverser vous avez bien compris que là c'était pour faire une jolie capture d'écran voilà je vais pouvoir donc traverser le portail avec mon cheval et le délai de téléportation n'est plus appliqué on parie on va tester ça si la vidéo se coupe juste après c'est que je suis mort mais je n'y crois pas allez on est parti on traverse chargement du terrain j'ai bien entendu fait attention de garder une partie de mon armure en or de manière à si j'arrive de l'autre côté face à des piglins je ne craigne rien aïe j'ai pris des dégâts et j'ai réussi ma traversée voilà mais heureusement je n'ai pas été plus loin parce que c'était une chute voilà et donc j'ai réussi à faire la traversée et je suis maintenant avec ma monture mon cheval de l'autre côté dans le nether voilà et j'ai aussi d'autres animaux qui m'ont suivi ok bon bah les chats un chien enfin un loup pardon voilà donc ça jusqu'à présent ce n'était pas possible et voilà c'est maintenant une nouvelle fonctionnalité je trouve ça terrible et ça va nous permettre de faire des trucs sympas j'imagine alors est-ce que je peux retraverser oui je retraverse je retourne de l'autre côté et me voilà et en plus j'ai ramené un loup allez viens 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 non il est resté de l'autre côté il est reparti non il est là super bon au fur et à mesure je vais peut-être tous me les ramener voilà alors c'était donc la grande nouveauté de cette pré-release de cette version 1.21 pré-release 1 on retourne rapidement au village et on va tester la double porte avec des matières différentes juste pour vérifier mais bon si c'est indiqué c'est que ça doit être une réalité mais j'aime bien vous le montrer en direct dans les vidéos et je sens que je vais me préparer une petite virée dans le nether tiens lui il était pas prévu qu'est-ce que tu as d'intéressant du chêne non bon pas grand chose d'intéressant et je vais vous laisser tranquille pour une fois je vous laisse revenir au village il va falloir que je donne à manger à ce cheval qui a quelques cœurs en moins semble-t-il voilà allez on retourne au village on va fabriquer des portes en chêne des portes en je ne sais pas quoi en bambou en n'importe quoi et potentiellement on va les assembler pour faire une double porte par contre ça va être horrible enfin je je suis pas un grand builder je suis pas un grand fabricant mais j'ose imaginer que ça va pas être si génial que ça allez on pose le cheval par ici tiens va t'accrocher là alors vous entendez les loups qui se qui gènent qui n'arrêtent pas de se plaindre ça c'est depuis que j'ai eu mon bug et j'ai cassé j'ai l'impression une partie du jeu une partie de la sauvegarde et donc j'ai des loups qui queen à la mort alors au niveau des portes non ça c'est pas des portes ici on va faire j'ai déjà deux portes en chaîne donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire des portes en cerisier c'est très moche mais semble-t-il on va donc pouvoir hop là fabriquer quelque chose une double porte alors on va la mettre où la double porte on va la mettre n'importe où en fait ça n'a aucun intérêt donc hop je vais le faire ici tiens un chat en liberté allez faisons comme si nous avions besoin d'une double porte ici je mets donc cette porte-ci cette porte-là et on essaye en voilà une en voilà deux ça fonctionne c'est immonde mais ça fonctionne voilà bon je laisse pas franchement je vais pas laisser même si c'est pour vous montrer le truc je trouve ça tout simplement immonde mais peut-être qu'on trouvera d'autres joueurs plus créatifs que moi qui trouveront une façon d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité que l'on retrouve donc dans cette dernière snapshot la 1.21 pré-release 1 qui nous donne envie de trouver la nouvelle version complète bon et bien c'est pas pour tout de suite mais c'est pour bientôt je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo on essaiera de partir je ne sais pas si trouver trouver un enchantement au ras de feu non pas trop d'intérêt fabriquer une masse bon ça ça peut être intéressant mais c'est vraiment vraiment pas évident donc je ne sais pas j'ai encore le trident à enchanter j'ai 48 niveaux d'expérience on va pouvoir peut-être effectivement en dépenser quelques-uns pour fabriquer des objets sympathiques des enchantements sympathiques sur peut-être sur un nouvel arc car celui-là commence à partir en cacahuète allez sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures salut 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 salut